Quelle est l'opinion publique par rapport au mouvement ? Est-ce que les gens, globalement, soutiennent Macron ? Quel rôle joue l'extrême droite et le Front National, le FN dans tout ça ? Alors, les gens ne soutiennent pas, les travailleurs à la jeunesse ne soutiennent pas du tout Macron. Il est largement populaire dans la jeunesse et dans le monde du travail. Il est non seulement populaire, mais il est détesté. C'est-à-dire qu'il incarne tout ce qui est pire aujourd'hui. Il incarne le président des riches. Il ne fait que tous les jours, on apprend de nouvelles lois et de réformes tout à fait dégueulasses qui ne sont là que pour faire des économies dans le service public, augmenter les profits des capitalistes et casser nos acquis et nous affaiblir. Y compris en termes répressifs, il a été extrêmement violent. On a des lycéens, par exemple, qui ont occupé un lycée où tu as eu 102 interpellations des gardes à vue de 48 heures. Donc, c'est un gouvernement qui est vraiment détesté. Pour autant, il est soumis par la bourgeoisie et par une partie de la petite bourgeoisie. Et, en fait, dans nos points sociaux, on voit un soutien très important de la grève des cheminots, contrairement à ce que disent les médias bourgeois, avec, en fait, par exemple, une caisse de grève des cheminots qui dépasse 1 million d'euros, des sondages qui montent des taux de soutien très importants, contre la sélection, 61 des 18 à 25 ans, qui sont contre la loi sur la sélection. Donc, c'est largement majoritaire et dans les facs, ça se voit. Les gens viennent bloquer, les gens viennent de l'Assemblée générale, les gens se posent à cette réforme. Et, en fait, dans... comment dire... Donc, le soutien, et la majorité de notre corps soutient ce mouvement, même s'il n'est pas forcément en grève. Et en ce qui concerne l'extrême droite et les fascistes, le Fonds National a été inaudible tout au long du mouvement, y compris ils sont en crise depuis les élections, ils ont changé de nom. Maintenant, il s'appelle le Rassemblement National, avec... il y a des disputes internes pour pouvoir, en fait, reconstruire une organisation. Et, par contre, les fascistes ont essayé, plus que dans des mouvements précédents, ils ont essayé de jouer un rôle dans la mobilisation. Par exemple, en... comment dire, en se ramenant dans des universités pour tenter de casser les occupations par la force physique. Par exemple, à Tolbiac, ils ont essayé d'intervenir, ils se sont fait dégager par les étudiants occupants de la fac. À Montpellier, pour le coup, il y a eu une agression très violente d'une occupation étudiante, avec des tabassages. Des fascistes qui sont venus intervenir sous les ordres et sous l'observation du doyen de la fac de Montpellier. Donc, un truc totalement dégueulasse. Mais, en réalité, et y compris, ils ont réussi, par exemple, dans différentes facs, à tabasser des militants de la scène gauche, à se confronter à des militants, notamment dans le Nord et dans l'Est. Pour autant, pour autant, ils ont quand même, à chaque fois, été totalement, comment dire, contrés. Parce que, par exemple, à Tolbiac, ils se sont fait dégager. À Montpellier, quand ils sont intervenus, en fait, ça a lancé le mouvement à Montpellier nationalement. C'est-à-dire que les attaques fascistes ont été un élément de réaction de la part du mouvement étudiant, et y compris de soutien du mouvement ouvrier. Donc, en fait, les FAF, ils n'ont pas du tout réussi à casser le mouvement. Au contraire, ils n'ont fait que le grossir. Donc, ils ont été totalement ridiculisés, quoi, à chaque fois qu'ils ont essayé d'intervenir. Donc, y compris certains éléments de politisation très importants dans la génération de l'Occident.